Trop de caries pendant l'enfance augmentent le risque d'athérosclérose à l'âge adulte des cardiologues finlandais, conscients de l'importance de la place de la santé buccodentaires au cœur de la santé globale, alertent sur la nécessité de bien diagnostiquer et traiter les pathologies buccodentaires survenues dans l'enfance. Car le risque ne concerne pas seulement les dents, mais aussi la santé cardiovasculaire à l'âge adulte. Désormais prouvée, la santé buccodentaire est essentielle pour l'état général et la qualité de la vie. Les maladies buccodentaires les plus courantes sont les caries, les parodontopathies, affections touchant les gencives, le cancer buccal, les maladies infectieuses buccodentaires ou encore les traumatismes liés à des blessures. Chez les adultes en particulier, la parodontite a fait l'objet de nombreuses études et est considérée comme un facteur de risque indépendant des maladies cardiovasculaires. Mais qu'en est-il des enfants ? Des chercheurs de l'Université d'Helsinki affirment que ces derniers sont concernés par le risque de maladies cardiovasculaires en cas d'infections buccodentaires fréquentes. Cette observation est nouvelle dans la mesure où aucune étude de suivi sur les infections buccodentaires infantilées. Le risque de maladies cardiovasculaires n'a été réalisé auparavant, explique le PR Pirco Pucinene, de l'Université d'Helsinki. Les chercheurs ont notamment mis en évidence une association entre des problèmes dentaires importants dans l'enfance et le développement précoce de l'athérosclérose. Cette maladie consiste en la formation, dans la paroi des artères, de plaques d'athérome dont l'épaississement progressif peut obstruer la circulation sanguine. Selon la partie du corps atteinte par l'athérosclérose, cœur, cerveau, membre inférieur, différentes maladies peuvent se déclarer. Plus il y a des signes d'infections buccodentaires, plus le risque d'athérosclérose augmente la rupture d'une plaque peut provoquer un infarctus du myocarde, si l'athérome est localisé dans une artère coronaire, un AVC, athérome au niveau d'une carotide, ou une artérite oblitérante des membres inférieurs, explique ainsi l'Inserm. L'étude a été lancée en 1980, lorsque des examens oraux cliniques ont été menés chez 755 enfants âgés de 6, 9 et 12 ans. Le suivi s'est terminé en 2007, lorsque l'épaisseur de l'artère carotide, située dans le cou, du plus grand calibre a été mesuré chez les participants avec une échographie. Les signes d'infection buccodentaires rassemblés dans l'étude comprenaient des caries, plombages, une tendance au saignement et une atteinte du parodonte, tissu de soutien de la dent. Les résultats ont montré que parmi tous les enfants, 68%, 87% et 82% avaient respectivement selon les âges des problèmes de saignement et de caries, sans différence notoire entre garçons et filles. Par ailleurs, une légère perforation parodontale a été observée chez 54% des enfants et était plus fréquente chez les garçons que chez les filles. Seuls 5% des bouches examinées étaient en parfaite santé, alors que 61% et 34% des enfants présentaient respectivement de 1 à 3 signes et 4 signes d'infection buccale. Ces signes sont associés de manière significative à une exposition cumulée aux facteurs de risque cardiovasculaire à l'âge adulte, mais aussi pendant l'enfance, ajoutent les chercheurs. A la fin de l'étude, il s'avère que les caries et les maladies parodontales étaient les maladies buccodentaires les plus associées à une épaisseur de l'artère carotide trop importante à l'âge adulte, et à la progression d'une athérosclérose. Les chercheurs soulignent donc que leurs travaux soulignent l'importance de traiter les infections buccales dès l'enfance. Sur le sujet, l'UFSB dit rappel que le programme MTD en permet aux enfants et jeunes adultes de 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans de bénéficier d'un rendez-vous gratuit chez le dentiste et de soins si nécessaire. L'organisme recommande également des gestes préventifs comme des repas équilibrés et un brossage des dents deux fois par jour avec du dentifrice fluoré.